Clémence vient de rencontrer Cosmin. Il est sans-abri depuis un an et demi et cherche du travail. Pour l'aider, Clémence note toutes les informations sur le jeune homme, puis les postes sur internet grâce à l'application Entourage. L'appli permet de géolocaliser les sans-abri et surtout identifier leurs besoins. Donc j'ai créé mon entourage Cosmin cherche du travail dans le bâtiment. Mettre en relation des personnes qui ont un besoin et des personnes qui ont des possibilités, des compétences ou des biens à mettre à disposition comme des vêtements chauds par exemple en cette période de froid. Pour créer du lien, Clémence rejoint l'association qui a créé l'application Entourage. Ils organisent un entour-apéro. L'idée est simple, connecter riverain et SDF et parfois même d'anciens sans-abri venus témoigner. C'est le cas ce soir de Pablo. C'est Entourage qui a téléphoné à la part, a téléphoné à tous les moyens pour trouver une chambre. Alors ça, c'est plus grand que tout ce que j'ai fait pour Entourage. Claire fait partie de ceux qui ont aidé Pablo. Elle compte aussi parmi les premiers utilisateurs de l'application, téléchargés plus de 9000 fois en trois mois. Notre conjeu majeur, c'est que les actions sur l'application se transforment en rencontres réelles dans la vraie vie. Parce que pour nous, c'est un entourage qui a du succès. Une action qui a du succès, c'est quand deux personnes se serrent la main et qu'il y a une vraie amitié qui se noue dans la vraie vie sur le terrain. En 2016, Entourage a reçu le premier prix du label La France s'engage. Il distingue les projets de société les plus innovants.